Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Dans ce nouvel épisode des éclaireurs de dialogue, nous allons parler d'engagement et de comment l'écriture peut servir une cause. Notre invité, le journaliste Hugo Clément, après avoir travaillé pour le petit journal Quotidien et Combini, il a rejoint la rédaction de France 2 en 2019. Spécialisé dans l'environnement, il présente l'émission documentaire Sur le front, ardent défenseur du bien-être animal. Il est également très actif sur les réseaux sociaux. Son premier livre en 2019, Comment j'ai arrêté de manger les animaux, évoquait la transition qui l'a amené à devenir végétarien. Et son deuxième livre, Journal de guerre écologique, paru chez Fayard en 2020, vient de sortir en poche. Hugo Clément y raconte ses enquêtes coup de poing menées sur le terrain, au plus proche de ceux qui agissent en faveur de la protection de la planète. Juste après cet entretien, nous retrouverons notre libraire Romain pour quelques conseils de lecture engagés à n'en pas douter. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti ! Bonjour Hugo Clément. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité du podcast Les Éclaireurs de Dialogue. Avec plaisir. D'abord, est-ce que dire de vous que vous êtes un journaliste engagé, ça vous convient ? Oui, ça me convient très bien. Ça me convient très bien. Journaliste parce que c'est mon métier, c'est ce que je sais faire et c'est ce que je fais au quotidien. D'enquêter, de dévoiler des informations, de mettre en lumière des sujets qui me semblent importants. Et puis engagé parce que j'ai aucun problème à avoir des engagements personnels sur les thèmes qui me tiennent à cœur. C'est comme ça que vous avez conçu dès le départ votre métier, justement, votre futur métier quand vous y pensiez ? Non, pas dès le départ. Moi, j'ai vraiment décidé d'être journaliste au début par égoïsme un peu, c'est-à-dire j'avais envie de voyager, de voir des choses différentes tous les jours. J'avais un peu, et j'ai toujours d'ailleurs la phobie d'être enfermé dans un bureau toute la journée. Donc, j'avais cherché un métier qui me permettait d'être dehors et de faire des choses dehors et de faire des choses différentes tous les jours. Et au final, par élimination, j'étais arrivé à journaliste, mais ce n'était pas du tout par sens de l'engagement ou par envie de participer à la démocratie à travers mon métier, pas du tout. C'était vraiment par pur plaisir personnel. Donc, au début, c'est ça qui a guidé mon choix d'être journaliste. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte de l'impact qu'on pouvait avoir à travers les médias, à travers les reportages. Et que j'avais envie de mettre cet impact au service de la cause pour l'environnement, pour la biodiversité, pour le climat, qui est à mon sens, en tout cas aujourd'hui, la plus importante. Alors, justement, cette cause-là, depuis quand est-ce qu'elle vous tient à cœur ? Est-ce que, tout petit déjà, vous regardiez les émissions de Cousteau ? Est-ce que c'est venu sur le tard ? Non, je suis un peu jeune pour avoir vu les émissions de Cousteau. Non, mais par contre, je regardais Thalassa. Voilà, j'ai regardé Ushuaïa aussi. Donc oui, je regardais effectivement des émissions qui parlaient d'environnement. Mais je n'ai pas eu un... Comment dire ? Ce n'était pas un engagement de jeunesse quand j'étais au lycée ou que j'étais pendant mes études supérieures. Alors, je n'étais pas un militant de l'environnement et ce n'est pas quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur à l'époque. Je ne m'y intéressais pas plus que les autres sujets. C'est à travers mon métier, en commençant à me rendre sur le terrain, à découvrir de mes propres yeux des choses que je ne connaissais pas en France et partout dans le monde, à voir les effets du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, d'être confronté à toutes ces thématiques-là, qui a fait que, petit à petit, je me suis éveillé sur ces questions-là et j'ai eu envie de participer à ce grand mouvement citoyen à travers mon métier. Alors, on connaît bien sûr vos reportages, votre combat à travers les émissions que vous présentez, notamment à la télévision et les vidéos que vous publiez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça a changé ensuite pour vous de passer à l'écriture ? Est-ce que, dans ce passage-là, vous y avez vu une forme de liberté, peut-être, nouvelle ? Comment ça s'est traduit, ça ? C'est l'envie de pouvoir peut-être creuser plus en profondeur un sujet, avoir plus d'espace pour s'exprimer, parce que moi, je suis un enfant de la télé. J'ai commencé en télé, j'ai toujours fait de la télé. Et la télé, c'est génial parce que ça permet de toucher un très large public et puis l'image a une force qui lui est propre. Et en même temps, c'est très formaté, la télévision, quelles que soient les émissions, quelles que soient les chaînes, il y a des créneaux à respecter, des durées très précises auxquelles il faut se soumettre. On ne peut pas faire ce qu'on veut en télé, et c'est normal, et c'est ce qui fait aussi que ça a autant d'impact. Alors qu'évidemment, dans l'écriture, dans un livre, on est beaucoup plus libre du format, de la taille du texte qu'on veut rendre, des détails dans lesquels on veut entrer. Ça permet de s'exprimer plus largement et plus en profondeur. Et je trouve que c'est assez complémentaire avec ce que je peux faire par ailleurs à la télévision et sur les réseaux sociaux. C'est un exercice qui a été facile pour vous. Est-ce qu'il y avait des écueils à éviter ? Peut-être ne pas tomber dans le donneur de leçons que vous n'êtes pas du tout, mais est-ce qu'il y avait ce risque-là ? Je ne dirais pas que ça a été facile parce qu'écrire un premier bouquin, je pense que c'est facile pour personne. Sans vouloir trop m'avancer, je pense que c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de travail. Je n'avais pas anticipé que ça demandait autant de travail, autant d'investissement. C'est quelque chose qui vous suit tout au long de la rédaction. Ça ne quitte jamais votre tête tant que le livre n'est pas fini. Ça occupe vos journées, vos nuits. Mais je me suis très vite senti à l'aise dans l'exercice parce que j'ai toujours, au long de mes reportages, le soir quand je rentre à l'hôtel, j'écris. Je prends des notes sur mon téléphone, génération 2020, mais je prends des notes sur mon téléphone, sur ce qui m'a marqué dans la journée, sur des citations que j'ai entendues, sur des chiffres pour ne pas les oublier. Et donc, ensuite, de coucher tout ça par écrit, ça a été peut-être plus facile que si je n'avais pas pris cette habitude-là précédemment au cours de mes reportages. Et après, sur le côté donneur de leçons, c'est le cas pour les reportages à la télé, c'est le cas pour les réseaux sociaux, mais c'est aussi évidemment le cas dans le livre. Je pense que, déjà, je ne suis pas légitime pour donner des leçons à qui que ce soit parce que, comme je vous le disais en introduction, pendant très longtemps, le sujet ne m'a pas intéressé plus que ça. Pendant très longtemps, j'ai eu des modes de consommation qui n'étaient pas du tout réfléchis par rapport à leur impact écologique et sur les animaux, par exemple. Ça ne fait que cinq ans que je suis végétarien, donc six ans. Donc, pendant la majorité de ma vie, je ne l'ai pas été. Donc, c'est compliqué maintenant, moi qui ai changé, de dire aux gens ce qu'il faut faire absolument. Donc, voilà, un, je ne suis pas légitime et puis deux, ce n'est pas efficace d'être trop moralisateur et de dire aux gens, c'est ça qu'il faut faire, sinon vous êtes des salauds, ça ne marche pas. Parce que quand on se sent agressé, quand on se sent attaqué en tant que personne, on a plutôt tendance à se refermer et à se défendre face à cette agression qu'à se remettre en question et qu'à se dire, tiens, oui, pourquoi pas, peut-être que ce qu'il dit n'est pas tout à fait faux, etc. Donc, moi, j'essaie de prendre toujours l'angle de l'information et de la pédagogie. C'est mon travail de journaliste de récolter des informations, de retranscrire des faits, de révéler des choses qui ne sont pas connues du grand public ou peu connues. Et ensuite, de donner toutes ces informations aux gens pour qu'ils aient les clés afin de faire leur choix en connaissance de cause. Voilà, le choix ne peut être éclairé que s'il y a les informations qui permettent d'éclairer ce choix. Et c'est pour ça que pour moi, les médias et les journalistes ont un rôle fondamental dans ce qui est en train de se passer du point de vue climatique ou de la biodiversité. C'est que je pense qu'encore une majorité de la population n'a pas suffisamment d'informations pour savoir ce qu'engendre tel ou tel choix de consommation, tel ou tel choix de mode de vie. Et donc, ça, c'est aux médias et aux journalistes de renforcer l'information sur ce thème-là. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers les émissions et à travers les livres aussi. Et puis, le livre, il y a un côté plus intime qui est très intéressant. C'est qu'évidemment, on écrit à la première personne, on s'adresse directement à quelqu'un. Le lien est peut-être plus fort et plus direct que quand on passe par la télévision, qui est un média très grand public, où j'essaye aussi d'avoir un lien avec les gens, évidemment. Et sur les réseaux sociaux, il y a aussi un lien très direct, puisque je réponds, j'échange. Mais la forme du livre, de cet objet qu'on a entre les mains et qu'une personne en particulier tient entre ses mains, c'est comme un dialogue en tête à tête, finalement, avec le lecteur. Et ça rend la chose encore plus intime que les autres formes. C'est un récit très incarné. On est loin de l'essai théorique. Il y a aussi tous ces visages que vous nous faites découvrir. Il y a beaucoup d'humains, d'humanité dans ce que vous nous racontez. Ça, c'était essentiel pour vous, pour faire passer le message. Il fallait que ça passe aussi par des individus ? Il fallait que ça passe par des individus. Il fallait surtout que ça passe par de l'action concrète. Parce que l'écueil, quand on parle d'écologie, dans les médias, c'est souvent que c'est un peu plombant. C'est un peu déprimant. Et une fois qu'on a dit que tout allait très mal et que les études étaient alarmistes et qu'on allait tous mourir, ça ne génère pas forcément d'action positive derrière. Ça peut générer, au contraire, de l'anxiété, du stress et puis de la dépression et de l'abandon, finalement, face à l'ampleur de la tâche. Moi, j'essaie toujours d'avoir un équilibre, et c'est le cas dans ce livre, entre les faits, être lucide sur ce qui se passe, ne pas amoindrir la gravité de la situation, et en même temps mettre en lumière les gens dont vous parlez, les femmes et les hommes qui combattent sur le terrain, que ce soit des activistes, des scientifiques, des militaires, des agriculteurs, peu importe, et qui portent des solutions. Et qui proposent des choses qui fonctionnent déjà. Parce que la plupart des problèmes auxquels on est confronté, on a les solutions. On sait ce qu'il faut faire, ou en tout cas ce qu'on peut faire pour atténuer le problème. Et c'est très important de mettre en lumière ces solutions-là, de mettre en lumière ces personnes-là, qui portent ces solutions, pour que le lecteur puisse se dire, voilà le problème, mais voilà aussi une piste d'action et une piste de solution. Et de ne pas laisser le lecteur se débrouiller avec juste le constat. Je pense que c'est plus suffisant aujourd'hui, au vu de la situation. Alors, qui dit livre engagé, dit bien sûr implication personnelle. Et pour ça, il a fallu mettre les mains dans le cambouis. Ça, vous n'hésitez pas à le faire. Il y a une part de risque aussi dans vos reportages. Vous êtes conscient, évidemment, quand vous partez sur différents lieux. Comment est-ce que vous anticipez ces situations ? Déjà, tous les reportages sont très préparés en amont. On ne va pas au hasard sur des terrains risqués, la fleur au fusil. On a une grosse équipe à Paris qui travaille en amont, qui prépare les reportages, qui récolte les informations disponibles, qui prend contact avec des gens locaux, qui peuvent nous aiguiller. On travaille toujours à l'étranger, surtout dans les pays un peu difficiles, avec ce qu'on appelle des fixeurs dans le métier, c'est-à-dire des locaux, souvent des journalistes locaux, qui connaissent les endroits où on peut aller, les endroits où on ne peut pas aller, qui savent nous alerter sur tel ou tel risque, sur telle ou telle pratique du pays en question. Et ça, ce sont vraiment des maillons essentiels des reportages, ces gens qui connaissent le terrain et qui nous évitent de faire des erreurs. Et après, évidemment, il y a toujours une part de risque quand on va rencontrer des gens au Mexique, par exemple, des membres d'un cartel qui font du braconnage. Il y a toujours une part de risque. On peut tomber sur un gars un peu plus excité que les autres, qui est dangereux et qui peut nous faire du mal. C'est possible. On essaie de réduire cette part de risque au minimum en préparant très bien tous les reportages, en n'allant pas aussi dans certaines zones où on sait que c'est trop dangereux. Il faut aussi être responsable en tant que journaliste et se dire qu'il y a des endroits où malheureusement on ne peut pas se rendre, en tout cas pas dans des bonnes conditions et qu'il faut peut-être éviter en tout cas pendant un certain temps. Et puis après, ceux qui prennent vraiment les vrais risques, j'ai envie de dire, le plus de risques, ce sont les gens qui restent sur le terrain. Parce que nous, on y va, on reste une semaine, deux semaines, trois semaines, puis on rentre chez nous. Et donc, dès qu'on s'extraite de cette situation, on n'est plus en danger. Et on a la chance en France d'être dans une démocratie où faire son travail de journaliste peut nous attirer des soucis judiciaires, etc. Mais globalement, on ne risque pas vraiment sa vie aujourd'hui en France en faisant du journalisme. Enfin, ça existe peut-être, mais je ne suis pas au courant. J'ai quand même l'impression qu'on est dans un pays qui a la chance d'être un pays plutôt très tolérant avec la presse. Et on est protégé par le fonctionnement démocratique de nos institutions, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Au Mexique, les journalistes locaux qui restent au Mexique toute l'année, qui vivent au Mexique, qui ont leur famille au Mexique, c'est très risqué au sens pour leur vie, pas simplement pour leur carrière, pour leur vie. C'est très risqué d'enquêter sur les questions d'environnement. Et il y a d'ailleurs, malheureusement, plusieurs journalistes qui sont tués chaque année au Mexique, mais aussi dans plein d'autres pays. C'est aussi dangereux pour les militants, les activistes qui vivent sur place, qui sont sur place toute l'année. Et eux, ils ne partent pas à la fin du reportage. Ils sont toujours là-bas. Donc, ils peuvent subir des représailles. Tout ça, il faut l'intégrer dans nos réflexions de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, parce qu'on est aussi responsable des gens qui sont sur le terrain et qu'il ne faut pas laisser seul face à ces risques-là. Donc, ceux qui prennent le plus de risques, ce n'est pas nous. Nous, on met en lumière les gens qui en prennent le plus. On l'a dit, vous êtes très engagé sur les réseaux sociaux. Vous avez dépassé le million d'abonnés sur Instagram. Évidemment, derrière ces abonnés, beaucoup de jeunes. On imagine que pour vous, c'est très précieux d'avoir ce répondant derrière, parce que pour parler d'environnement, il faut s'adresser à la jeune génération. C'est le média où aujourd'hui, il faut s'investir ? Oui, c'est un des médias où il faut s'investir. C'est sans aucun doute, il y a une partie importante de la population qui ne regarde plus vraiment les médias traditionnels, ou en tout cas très peu. La moyenne d'âge à la télé est très âgée. En radio, c'est pareil. En presse écrite, on n'en parle pas. Donc, en presse écrite papier, j'entends. Donc, oui, il y a toute une partie de la population qui, aujourd'hui, passe infiniment plus de temps sur les réseaux sociaux que devant un téléviseur. Donc, il faut parler aux gens là où ils se trouvent. Et moi, j'ai la chance d'avoir à la fois une émission de télé grand public sur une grande chaîne le soir, le dimanche soir, qui permet de toucher un large public, et en même temps d'être sur les réseaux sociaux pour parler aux gens qui ne vont pas regarder l'émission à la télé, mais qui sont quand même intéressés par les thématiques que je peux traiter. Donc, c'est important d'avoir les deux jambes. Et moi, j'utilise les réseaux sociaux comme des médias à part entière. C'est un canal de diffusion comme une chaîne de télé. Et donc, ce qu'on met dessus doit être fait avec le même sérieux, la même exigence que ce qu'on peut mettre dans une émission de télé. Si ce n'est plus, puisque le retour est immédiat. C'est-à-dire qu'à la télé, bon, s'il y a une bêtise qui est dite dans un reportage, alors c'est très embêtant parce qu'il ne faut pas dire de bêtises, mais il n'y a pas forcément un retour immédiat puisque les gens n'ont pas de moyens d'interagir avec le contenu en direct. Alors que sur les réseaux sociaux, si vous dites une bêtise, vous allez tout de suite avoir plusieurs personnes qui vont signaler cette erreur, qui vont vous la faire remonter ou qui vont exprimer un désaccord. Et ça, c'est très sain parce que ça amène à une plus grande exigence encore et à être encore plus sérieux sur la qualité du travail qu'on peut faire. Et puis, ça amène aussi des échanges qui sont super intéressants sur des suggestions de sujets, sur des gens qui vous signalent quelque chose qui se passe à côté de chez eux, dont vous n'étiez pas au courant, vous envoyez une équipe pour vérifier. Il y a beaucoup de sujets sur le front de l'émission qui sont issus de signalements de gens via les réseaux sociaux qui m'envoient des infos, des vidéos, des photos. Et ça, ce lien, il est très, très précieux. Ça permet d'être très proche de son audience, des gens qui nous suivent, et d'avoir un lien vraiment fort. Et avec le livre, alors, quel public est-ce que vous espériez, espérez, toucher ? Je pense que le livre, c'est un peu un mélange de tous les publics. On touche à la fois les gens qui nous suivent à travers les émissions de télé et puis ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et puis peut-être même des gens qui ne font ni l'un ni l'autre et qui ont découvert en librairie un livre qui pouvait les intéresser. Donc, en tout cas, celles et ceux qui viennent me voir pendant les séances de dédicaces en librairie, c'est vraiment un public très varié. Il y a beaucoup de jeunes, des parents qui viennent avec leurs enfants, des enfants qui viennent avec leurs parents, des retraités. Voilà, c'est très, très divers. Et moi, ça me fait très plaisir de voir cette diversité et de voir que toute la population et toutes les facettes de la population sont représentées et sont intéressées par ce livre. Est-ce que vous réussiriez à écrire sur quelque chose dans laquelle vous n'êtes pas engagé aujourd'hui, Hugo Clément, où véritablement, il y a ce besoin de soutenir une cause pour écrire ? Je ne sais pas si j'aurais la même énergie pour écrire un livre, par exemple, de journalisme politique que celle que j'ai pour écrire un livre qui concerne une cause qui me tient tant à cœur. Je suis à deux livres pour l'instant, bientôt trois. On verra la suite. Un petit mot du troisième ou c'est encore trop tôt ? C'est encore trop tôt, mais ça avance bien. Peut-être pour finir, est-ce que vous auriez une lecture à conseiller aux auditeurs de ce podcast ou une figure qui vous a inspiré, qui vous a guidé dans vos engagements ? Moi, il y a un bouquin qui a vraiment été à l'origine de ma remise en question sur l'alimentation. C'est « Faut-il manger les animaux ? » de Jonathan Safran Foer, qui est un peu la bible contemporaine de la remise en question de l'élevage et de la pêche, qui a attiré mon attention sur les conditions des animaux dans les élevages intensifs, sur l'impact de la pêche pour les océans, etc. On me l'avait conseillé, c'est mon grand frère qui me l'avait conseillé, Xavier. Ça a été le début d'une prise de conscience, qui a ensuite été renforcée par le fait que je suis allé moi-même dans les élevages et voir de mes propres yeux ce qui était dénoncé dans ce livre. Mais voilà, c'est vraiment un bouquin très important pour moi, que je relis régulièrement et que je ne peux que conseiller à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Merci beaucoup, Hugo Clément. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Journal de guerre écologique ». Après cet entretien avec le journaliste Hugo Clément, c'est l'heure de retrouver les libraires de dialogue et aujourd'hui, c'est Romain, du rayon Sciences Humaines, qui se prête à l'exercice. Bonjour Romain. Bonjour Marion. Engagez-vous qu'il disait, re-engagez-vous. Cette phrase venue de l'esprit vif des auteurs d'Astérix m'éclaire en cette nouvelle année alors que l'on me demande une bibliographie sur l'engagement. Serais-je alors ce « il » ? Seriez-vous ces légionnaires à qui je livrerai une liste à lire pour comprendre l'engagement et en cela vous demande de vous engager ? Mais sais-je seulement sa signification ? Et surtout derrière ma voix, quelle réception faites-vous de mon discours ? Certains livres que je serais susceptible de vous conseiller vous inviteraient à réfléchir, sûrement, comme ils ont pu le faire sur moi. Mais je ne suis pas qu'une voix derrière un micro totalement objective. N'oubliez pas. Alors oui, certains livres de ma liste m'ont construit. Continuez encore à me faire et me défaire. Se défaire, tiens. Voilà peut-être un premier élément pour un conseil de lecture. Errez dans une librairie physique. Laissez-vous surprendre par des mots, des phrases, des pages. Et enfin, interrogez-vous dans ces livres. Car l'idée de dialogue doit s'engager entre vous et les mots, puis entre vous et le réel. Faites des livres des êtres de dialogue, des éléments à soi, pour des idées communes. Le commun, peut-être une deuxième idée de lecture. Acte solitaire, la lecture doit pourtant ne pas être un acte individuel. Partagez vos lectures à vos proches, vos amis. Faites de votre expérience personnelle un bien commun. Invitez-vous mutuellement dans vos idées. Apprivoisez l'incertitude qui peut être liée à cette confrontation. Car oui, parler de titres qui vous ont changé amène à se dévoiler, à se mettre à nu. Mais c'est peut-être à ce moment-là que l'expérience de lecture se fait belle, lorsque l'on se laisse surprendre par des mots qui nous sortent de notre confort intellectuel. Le choix d'un livre n'élivra aucun algorithme. Ceux-ci vous proposeraient des titres sans surprise, gratifiant le plus souvent, brossant dans le sens du poil, vous laissant alors dans ce cocon irréel. Sans cette folle idée que l'on peut sortir d'une librairie physique avec un livre que l'on ne connaît pas, avec cette incertitude qu'il peut nous plaire. Avancez dans notre réel incertain. Voici donc mon troisième conseil de lecture. Nombre d'ouvrages sont là pour vous faire revenir matière dans notre monde, vous rendre tout simplement vivant. Vivant, c'est faire vivre le texte au-delà de sa lecture. C'est le garder en soi comme boussole oubliée. Plus devant nos yeux, mais son orientation connue. Comme dit plus tôt, je ne suis qu'une voix avec ma subjectivité, ne pouvant voir qui l'écoute. Trop de messages sont abandonnés sur les rives d'internet sans idée de qui les reçoit. Trop de listes restent abandonnées sans but. La multiplication des supports n'a pas augmenté la puissance des messages. Et tout comme l'expérience de la lecture qui ne doit pas perdre de son caractère unique, je ne pourrais reproduire l'idée de conseil sans interaction. Rendre unique le dialogue est l'une des plus gratifiantes expériences de notre métier, et donc notre principal engagement. Une librairie physique, proche de soi, où se trouvent des voix à qui se les écouter, pour celles et ceux qui ont la volonté de se changer dans nos temps incertains. Peut-être un premier pas vers l'engagement. Engagez-vous, qu'il disait. Rengagez-vous. N'ayant pas assez d'égo pour vous donner mes conseils, je ne souhaite pas être César, et encore moins légionnaire. Mais je veux bien être du banquet de fin. Engagez-nous, qu'il disait. Dégagez-vous. Merci à toi Romain pour ces précieux conseils. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Hugo Clément d'avoir accepté d'être l'invité de cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références citées dans ce podcast sur notre site librairie-dialogue.fr. Le podcast Les éclaireurs de dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast, ou même les trois à la fois. Et surtout, parlez-en autour de vous. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...